La boutique Mini Voiture RC vous présente comment serrer au frein filet l'ensemble de la visserie de son châssis, en l'occurrence un inferno VE, pour éviter de perdre des vis et ou de foirer des filetages. On va commencer par la fusée, parce que si la vis se desserre, ça foire le filetage dans la fusée et il n'y a plus qu'à changer la fusée, ce qui est dommage. Il y a une vis au-dessus, une vis en dessous, donc on dévisse, on extrait la vis, ensuite là on la nettoie et là on va mettre du frein filet, ça s'achète dans le commerce, la marque la plus connue est Loctite. On en met juste sur le bout, vraiment sur le bout dans le cas présent, on l'étale en faisant tourner autour du tube pour que ça pénètre bien dans les filetages, parce qu'il y a un coussinet dans le porte-fusée sur la partie supérieure, il ne faut pas mettre trop de frein filet à l'intérieur, et on resserre sa vis, et là on la serre fort mais modérément, et on fait celle du dessous. Là on reprend l'exemple sur un élément plus basique, donc le sauve-cerveau, on dévisse, on nettoie la vis, ensuite une goutte de frein filet, là j'en ai mis un peu plus qu'une goutte, on étale en faisant tourner la vis autour du tube, et on la remet dedans et on resserre, comme j'en ai mis trop, ça a dégorgé, donc le surplus, avec un petit coup de chiffon, on l'élimine. Maintenant chose très importante, c'est sur le moteur, le pignon, la vis à l'intérieur doit être mise au frein filet, et ensuite vous attaquez toutes les vis, notamment les noix de cardan, les plaques avant-arrière de support, les contre-écrou de support d'amortisseur, toute la visserie sur le châssis, pour éviter de perdre des vis et surtout de foirer des filetages. Ainsi préparé, vous aurez une meilleure durée de vie. Voilà, à bientôt !